Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le Likaon. J'en profite pour introduire une petite parenthèse. Si vous aimez Animapet sur Youtube, alors rejoignez la chaîne sur Instagram à l'adresse animapet.yt. Le Likaon est donc un mammifère exclusivement carnivore faisant partie de la famille des canidés et vivant en Afrique australe et centrale. Le Likaon a toujours été considéré comme un animal cruel et nuisible, qui s'est fait chasser par les fermiers, les éleveurs et même les rangers qui le considéraient comme nuisible aux réserves naturelles. C'est une espèce en voie de disparition. Au début du XXe siècle, on comptait entre 300 000 et 500 000 individus dans la nature, contre 3000 aujourd'hui en Afrique subsaharienne, espacés dans de petites zones, espacées les unes des autres. La taille des meutes a également diminué d'une centaine d'individus à moins d'une trentaine. On dénombre énormément de raisons à cette diminution, telles que l'expansion du réseau routier qui rend l'immigration des Likaon très dangereuse, ou encore sa sensibilité aux maladies infectieuses, l'agrandissement des prairies qui réduisent leur espace vital, et l'accusation que leur mènent les habitants de tuer pour le plaisir et de répandre des maladies. Enfin, les clôtures des élevages de bétail séparent les meutes et causent de graves problèmes de consanguinité. Bien que le Likaon fasse partie de la famille des canidés, il possède plusieurs caractéristiques particulières différentes des autres canidés. Il ne possède que 4 doigts à chaque patte, contrairement aux autres espèces de sa famille, comme le chien ou les loups, qui en possèdent eux 5. Le Likaon ne possède également que 40 dents au lieu de 42 pour les autres canidés. Il pèse entre 20 et 30 kilos et mesure entre 70 et 80 cm au garot. Chez le Likaon, les femelles sont plus grandes que les mâles. Le Likaon possède de grandes oreilles rondes qui l'immunisent contre les parasites et les insectes. Contrairement à la plupart des canidés, le Likaon se démarque par l'asymétrie des motifs de son pelage. L'espérance de vie du Likaon est aux alentours de 12 ans. Le Likaon est un animal sociable qui vit regroupé en meutes comportant entre 5 et 20 individus, même si il a déjà été signalé une meute comportant 45 individus. Dans ses hiérarchies bien établies, c'est un couple alpha qui dirige. Les meutes de Likaon sont nomades et ne restent généralement pas plus de 3 mois dans la même zone. De plus, son territoire est immense et s'étend la plupart du temps entre 500 et 1500 km², et même parfois jusqu'à 2500 km². Pour ordre de comparaison, la ville de Paris s'étend sur 105 km². C'est seulement lorsque vient le moment de la reproduction de la meute qu'ils se sédentarisent dans un terrier pouvant abriter toute la meute. Seul le couple alpha du groupe se reproduit. Seulement, il arrive parfois que d'autres femelles mettent bas, et dans ce cas-là, c'est le couple alpha qui décide ou non de tuer les petits des autres couples. Les petits sont alors allaités pendant plus d'un mois, puis ils sont nourris jusqu'à près d'un an par régurgitation. La gestation des Likaon dure en moyenne près de 80 jours, et sa portée contient entre 6 et 12 petits. Une femelle Likaon ne peut mettre bas qu'une fois par an, et la femelle alpha est alors nourrie par toute la meute à tour de rôle. C'est seulement lorsque les petits ont entre 2 et 3 mois que la meute repart pour une nouvelle zone. La hiérarchie sociale des Likaon comporte de nombreuses particularités, comme la hiérarchie distincte pour les mâles et les femelles, ou encore le fait que la meute ne laisse jamais à l'écart un membre du groupe handicapé, bien que celui-ci soit alors nourri par régurgitation, étant donné qu'il ne chasse pas. Enfin, même si chaque individu a son rôle dans la hiérarchie du groupe, il a le droit de se charger de n'importe quelle fonction, excepté l'allaitement. La chasse du Likaon est essentielle à sa survie. Celui-ci chasse le plus souvent en meute, très organisée, mais également parfois seul. C'est le mâle dominant qui donne l'ordre de donner l'assaut. La chasse ne démarre que lorsque la proie est en vue, et le Likaon ne se sert que de sa vision pour chasser. Une fois cela fait, la meute se lance dans une course-poursuite contre la proie à une vitesse moyenne de 25 km heure sur 6 à 8 km. La vitesse maximale est atteinte lorsque la meute court à 50 km heure. Il arrive parfois qu'une proie meurt d'une crise cardiaque, d'épuisement ou de stress lors d'une course-poursuite. Après la chasse, la meute mange selon un ordre très précis. Les petits se nourrissent en premier, étant incapables de se nourrir eux-mêmes. Puis vient le tour du reste de la meute. Une fois la meute retournée au terrier, les Likaons nourrissent les Invalides par régurgitation. Le poids de leur proie varie entre 20 et 90 kg. Parmi la liste des proies les plus fréquentes des Likaons, on retrouve les Impalas, les Gazelles de Thompson, les Bubals, les Phacochères, les Zèbres, les Gnou, les Kudou ou encore les Oryx. Il arrive parfois qu'en mode nombreuse, les Likaons aient le dessus sur un lion adulte. Les Likaons adoptent une stratégie bien établie. Un premier groupe attire l'attention du lion, tandis que deux autres l'attaquent au flanc. Le lion ne peut alors que rugir, afin que ses congénères l'entendent et le sauvent. La plupart du temps, lorsqu'une meute de Likaon et un groupe de lions cohabitent sur un même territoire, il n'est pas rare que les lions tuent les Likaons. En Tanzanie, tous les Likaons ont été atteints par le virus de Carré et seules une vingtaine d'individus ont subsisté. Ce virus entraîne de nombreux troubles, comme des vomissements, des troubles oculaires, respiratoires, de la paralysie et des convulsions. Le virus provient des chiens domestiques de Maasai. Il s'est alors propagé par le biais des chacals et des hyènes et a également atteint les lions, qui n'ont heureusement pas été mis en danger. C'est désormais la fin de cette vidéo sur le Likaon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos prochaines vidéos et les espèces que nous aborderons, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram à l'adresse animapet.yt. Et n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.